On me demande souvent si je prépare la soupe. Personnellement, je n'en mangerai pas. Bonjour les agris. Aujourd'hui, je rencontre Germain Nerey qui nous explique comment analyser les bouches de vache et donc gagner en valorisation. Les vaches ne parlent pas, donc on va essayer d'observer différentes choses. On a des données qui sont produites par les robots, on va avoir des données qui se sont produites par les contrôles de performance et on va également aller rechercher des indices au niveau des vaches. On va notamment regarder les bouses. C'est un indicateur qui nous permet de savoir si la vache, elle digère bien, elle valorise bien la ration qui est à sa disposition. S'il y a des choses qui ne sont pas très bien calées, on pourra mettre des actions en place derrière. Déjà à observer les bouses, donc la consistance de la bouse, la couleur, qui permet avec l'expérience de savoir un petit peu comment ça se passe au niveau de la digestion, de la dégradation de la ration. Avec notre botte, on va étaler un petit peu la bouse pour vérifier s'il y a des éléments qui ne sont pas digérés dans la bouse. Donc ça peut être de la fibre, ça peut être du maïs grain par exemple, des choses qui ne vont pas être valorisées. Donc ça, c'est la première observation. Quand on étale la bouse avec notre botte, ce n'est pas forcément facile de mesurer précisément la part de fibre et la part de grains de maïs qu'il y a dans la bouse. Le deuxième indicateur, ça va être d'utiliser des outils comme celui-ci, ce qu'on appelle un bousoscope. Ça va être de prélever 500 ml de bouse, c'est-à-dire 5 louches de bouse. Positionner la bouse dans le tamis, on va passer de l'eau sur la bouse et ça va garder que les éléments grossiers sur ce tamis-là. Et on va superposer ce tamis sur l'autre pour garder les éléments un peu plus fins. Donc le tamisage avec des grilles qui ont différents diamètres va nous permettre de conserver des éléments pour analyser derrière ce qui est réellement valorisé et ce qui ne l'est pas. On va rechercher des grains de maïs qui ne sont pas valorisés. Donc pour plusieurs raisons, ça peut être des grains de maïs qui n'ont pas été éclatés à l'ensilage. Donc naturellement, la vache au niveau du romaine, elle ne va pas réussir à dégrader ces grains de maïs-là. On peut retrouver aussi des fragments de maïs-grains qui ne sont pas valorisés parce que la ration n'est pas bien calée. L'exemple, souvent, c'est une ration qui va être un peu pauvre en azote soluble ou une ration qui va manquer d'énergie rapide. On pourra retrouver des fragments d'amidon. On peut très bien ajuster des choses dans la ration. Je disais par exemple, augmenter le niveau de protéines solubles pour que la vache ait une dégradation au niveau du rumen qui soit un peu plus importante. Donc ça, c'est un premier levier. Ou alors de travailler avec des profils d'énergie un peu plus rapide. Donc ça va être des céréales, ça va être de la mélasse par exemple. On va ramener des sucres. Des éléments qui vont faire que l'activité microbienne dans le rumen va être plus dynamique. Et donc on va mieux valoriser ces fragments d'amidon. Dans cet élevage où on a chiffré une perte d'environ 700-800 grammes de maïs grain par vache par jour. Ce qui veut dire qu'il y a forcément une mauvaise valorisation du maïs grain qui est apporté dans la ration. Donc derrière, ça peut vite chiffrer. On l'a chiffré à une perte d'environ 25 centimes par vache par jour. Le deuxième élément qu'on va rechercher, c'est la partie fibre. L'idée, c'est de voir si cette fibre-là, elle est bien dégradée. Donc le tamisage va nous aider à mesurer la quantité de fibre qu'il reste dans les bousins. Des bousins qui vont en général être un peu liquides, qui vont avoir une couleur un petit peu jaunâtre. Donc il y a des éléments qui vont nous aider également à supposer des situations de subacidose. Donc des vaches où peut-être qu'il y a un petit peu trop d'amidon dans la ration. Enfin, il y a un mauvais calage de la ration. On va pouvoir effectivement l'identifier grâce au travail qu'on va faire autour de la bousologie. Vérifier que les vaches, elles sont en bonne santé et que la ration est bien calée. Ça, c'est vraiment un élément essentiel dans notre travail. On sent vraiment aller jusqu'à la composition exacte de la bouse. Mais nous, ce qui ressort le plus facilement, c'est le grain dans les bouses. Donc c'est ça, nous, c'est notre tamis. C'est le visuel qui fait, si on voit des grains ou quoi, remodifier la ration pour essayer de valoriser un peu plus ce qui est perdu aujourd'hui. S'il reste des éléments dans la bouse, on sait qu'on perd de l'argent qu'on met directement dans le lisier. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas valorisé. Alors le but, c'est d'avoir des bouses les plus possibles. On va aller chercher différents indices. Les bouses en font partie. On va vérifier que c'est bien dégradé. Et ça va nous conforter un petit peu dans le calage de l'alimentation des vaches. Ou à l'inverse, ça va nous aider à mettre des choses en place pour essayer de corriger une situation qui est en train de dériver. Donc des vaches qui dégradent mal leur ration pour plein de raisons. Ce que je disais tout à l'heure, derrière, on va pouvoir mettre des actions en place pour corriger ça.